Bien merci, cher Président, de cet exposé lumineux. Tu as cité Aimé Césaire, je voudrais juste citer, si vous permettez, deux vers d'Aimé Césaire qu'on mesure bien, quelle était la pensée de ce poète, entre guillemets. Ce sont des vers étrangement prémonitoires puisqu'il dit, parlant de l'Europe et de l'Afrique, nous coulerons nos doigts de rires et de gourdes entre les dents glacées de la belle au beau dormant. Vous voyez un petit peu à qui on a affaire. Mais on n'est pas ici pour parler d'Aimé Césaire, mais on est ici pour interroger Henri à propos de cet exposé. Donc j'appelle les questions. S'il y en a, vous voulez bien, vous levez le doigt et on va vous passer un micro. Levez le doigt et on va vous passer un micro. Allez, la première, c'est toujours la plus difficile. Oui, monsieur. On m'entend ? Oui, oui, allez-y. C'est dommage que Boucheron n'a pas évoqué Saint-Louis qu'a lu le Talmud et qui a dit, je n'ai trouvé que ordures et déchetterie et qui a fait le procès du Talmud, justement. Et on a brûlé 40 000 ouvrages, il me semble. Et c'est très dommage qu'il ait oublié ce chapitre de Monseigneur Saint-Louis, ce bon oeuvre à Saint-Louis. Oui, il aurait pu le faire. C'est la question, oui. Oui, Saint-Louis a brûlé le Talmud, a fait brûler le Talmud lorsque un juif converti qui connaissait l'hébreu et l'araméen, qui sont les deux langues du Talmud, lui a fourni une traduction, une traduction partielle. Et il a découvert avec horreur, notamment, ce sujet auquel il était le plus sensible, tout ce qu'on disait sur le Christ, sur Jésus dans le Talmud, c'est-à-dire toutes sortes de blasphèmes et de cris de haine. Et donc, il a pris la décision de brûler le Talmud. Effectivement, puisqu'il y a un chapitre sur Rachid, on aurait pu nous donner un éclaircissement sur le Talmud et notamment sur le fait qu'il institue, pour ceux qui l'appliquent strictement, une séparation radicale entre les juifs et les non-juifs. Vous savez que le Talmud tient les non-juifs pour des bêtes. C'est peu connu, hein. Alors, il faut savoir que le Talmud, c'est le texte sacré des juifs d'aujourd'hui, qui considère que c'est la tradition orale et qu'il place au-dessus de la tradition écrite, c'est-à-dire la Torah. Et la Bible hébraïque, l'Ancien Testament. Et donc, le Talmud est un livre d'un racisme total qui, je vous le répète, tient les non-juifs, appelés avec mépris du nom de Goïm, Goï au singulier, comme des bêtes. Seuls, les juifs sont vraiment des hommes. C'est peu connu, mais ça doit être connu. D'ailleurs, quand je me fais trater de racisme par un juif, je lui demande régulièrement, rejetez-vous le Talmud qui tient les non-juifs pour des bêtes. Je vous conseille, la même chose, écoutez, vous verrez bien la réponse. Elle est difficile à donner. Merci. Autre question ? Monsieur, Marie-Paul. Est-ce que vous comptez éventuellement, à l'avenir, faire un prix pour les journalistes ? Peut-être que ce sera envisageable, mais c'est un vaste sujet, effectivement. Pas vraiment, parce que notre carrefour de l'horloge fait un travail de fond, d'analyse des idées. Donc, ça n'est pas vraiment notre... Rien n'est impossible. Et puis, alors là, il me semble que ça n'est pas du même niveau, si vous voulez. C'est peut-être encore plus important, on va dire. Mais moi, je ne pense pas que ce soit plus important. Le plus important, ce sont les idées. Vous savez, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce sont les idées qui mènent le monde. Et beaucoup plus que les intérêts. Et donc, le combat pour les idées que nous menons au carrefour de l'horloge, tous ensemble, avec vous, me paraît essentiel. Donc, il faut éviter de se disperser. Donc, a priori, non. Je ne dis pas que... D'autres peuvent le faire, mais je ne dis pas que ce soit... A mon avis, c'était pas... Pour en parler, ça ne me paraît pas l'essentiel. Monsieur ? Oui, bonjour. Je voudrais vous poser une question, Henri de Lesquins. Merci déjà pour cet exposé. Extrêmement intéressant. La question va être un petit peu plus générale. C'est à propos de l'histoire de France. Donc, à travers le prix de l'Ixango que vous avez attribué à ce livre, vous critiquez une version de l'histoire qui est idéologique et qui est la version des cosmopolites actuels. et qui est complètement, évidemment, en opposition avec l'autre façon d'enseigner l'histoire que vous avez connue, que j'ai probablement connue moi aussi, qui était une version qui mythifiait un petit peu un certain nombre de héros dans le but de forger vraiment une âme française. Qu'est-ce que vous pensez ? Et qui est actuellement, d'ailleurs, cette version-là de l'histoire de France est très critiquée, bien entendu, par un certain nombre d'historiens, un certain nombre de pédagogistes. Selon vous, quelle est, si vous voulez, la vraie façon d'enseigner l'histoire aujourd'hui en France dans le contexte actuel et dans le contexte politique et culturelle qui est le nôtre aujourd'hui ? Bonjour, Olivier. Je vous avais parcours. Alors, Olivier, bien sûr, cher ami. Premièrement, je ne dis pas que Boucheron a écrit une histoire de France différente. Je dis qu'il n'a pas écrit l'histoire de France. Il a déconstruit l'histoire de France. Il a réduit l'histoire de France en miettes. Et donc, ce n'est pas une histoire de France. J'espère l'avoir démontré, mais en tout cas, je m'y suis employé. Alors, non, je ne fais pas l'apologie de l'enseignement que j'ai reçu qui me paraissait critiquable. Non, peut-être pas critiquable parce que c'est un récit mythifiant. Je pense qu'il faut distinguer deux niveaux d'enseignement de l'histoire, l'enseignement scientifique, l'université, et l'enseignement de formation civique, où là, il est naturel qu'on nous apprenne à admirer et qu'on mélange les jugements de valeur et les jugements de connaissance. Donc, ça ne me choque pas qu'il y ait, dans l'enseignement primaire et secondaire, au contraire, je pense qu'il est nécessaire qu'on apprenne aux Français à aimer la patrie avec le récit de l'histoire, sans rentrer dans tous les détails de la critique historique objective. Cela dit, je pense que, tant pour l'histoire commémorative qu'il faut enseigner aux enfants et aux lycéens, aux adolescents, que pour l'histoire scientifique, l'enseignement ou l'histoire qu'on faisait jusqu'à présent n'était pas suffisant, n'était pas très satisfaisant. Je vais donner deux exemples, deux critiques que je lui fais. Premièrement, ce que j'appelle le complexe d'Azincourt. Un jour, il y a bien longtemps, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Je ne dis pas que je connais l'histoire par cœur, mais j'ai appris l'histoire de la guerre de Cent Ans, justement, j'en disais un mot tout à l'heure. Et quand je pense à la guerre de Cent Ans, j'essaie de me rappeler les batailles de la guerre de Cent Ans, il me revient à l'esprit trois batailles qui sont des défaites françaises. Crécy, Poitiers, Azincourt. Mais la France a bien gagné la guerre, donc il faut bien qu'elle ait gagné des batailles. Et on ne m'avait pas appris Pathé, Formini, Castillon. Je ne suis pas sûr que tous, ici, vous avez entendu parler de la bataille de Castillon. La grande bataille qui, le 17 juillet 1453, finit la guerre de Cent Ans. Tout le monde devrait apprendre Castillon. C'est une date essentielle de l'histoire de France. Poitiers et Castillon, voilà les deux dates qu'il faut retenir. Deux victoires définitives. En 732, enfin définitive. Vous connaissez la blague. Excusez-moi, elle est facile, mais elle vient à propos. Charles Martel a arrêté. Les Arabes ont été arrêtés en 732, ils sont revenus en 747. En Boeing 747, pour ceux qui n'ont pas compris la blague. Bon. Et puis, 1453, victoire définitive contre les Anglais. Donc déjà, j'accuse l'histoire qui était enseignée au XXe siècle, Malé Isaac, d'avoir fait une histoire négative. en parlant plus des défaites, le culte de la défaite. Déjà, une histoire subversive. Malé Isaac était des subversifs puisqu'il nous apprenait, il célébrait les défaites comme à Zincourt. Peut-être que le nom de Castillon a été cité, mais personne ne sait que c'est le maréchal de l'Odéac qui a commandé l'armée française glorieusement à Castillon, en 1453. Quand on cite d'ailleurs la générale, on cite le général anglais, Talbot, mais pas le général français. C'est assez curieux quand même, comme façon d'enseigner l'histoire. D'autre part, autre différence, la science a fait des progrès au XXe siècle avec Georges Dumézil et Jean-Audrey et d'autres d'ailleurs avant et après. Enfin après, Jean-Audrey et l'Islande, heureusement. Eh bien, on sait maintenant qu'il y a des langues indo-européennes, une famille indo-européenne et une tradition indo-européenne. En 1938, Georges Dumézil a démontré l'antiquité indo-européenne de ce que nous appelons au carrefour de l'horloge le modèle des trois fonctions et qu'il appelle l'idéologie tripartie, fonction souveraine, fonction guerrière, fonction productive. Et bien le simple fait que les trois peuples qui, par leur fusion, par leur symbiose, ont fait la France, l'Oloi, qui étaient des Celtes, Romains, qui étaient des Italiques, Franck, qui étaient des Germains, étaient tous des indo-européens, des Arias, comme disent les indo-européens d'Iran ou de l'Inde, c'est une information essentielle pour l'histoire. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que la France était un composé, pardonnez-moi, j'espère être objectif, si heureux que la nation française soit si réussie qu'elle ait atteint un tel degré de civilisation, parce que les trois composantes de son identité avaient une origine commune. Et malgré ça, malgré cette origine commune, malgré la foi chrétienne partagée par tous, il a fallu cinq siècles pour que la fusion fût accomplie. Entre Clovis et Hugues Capet où le XIe siècle, cinq siècles se sont écoulés, pendant lesquels la France n'était pas la France. J'ai fait un exposé que vous d'ailleurs vous trouverez comme celui que j'avais fait tout à l'heure, un peu plus tard, sur la chaîne YouTube du Carrefour de l'Horloge, sur les critères de l'identité française, et je date du XIe siècle, Hugues Capet, si vous voulez, 987, mais un peu plus tard, sur la chanson de Roland, avec d'ailleurs la formation d'Occident, de la civilisation occidentale, la naissance de la nation française. Et bien, il a donc fallu 500 ans. Alors le vivre ensemble, non. Le vivre ensemble, ça ne peut pas remplacer le vivre avec les siens. Les sociétés multiculturelles sont multi-conflictuelles. C'est une formule du Carrefour de l'Horloge que Michel Leroy, notre ancien secrétaire général, qui t'a précédé, cher Pierre, cher Pierre Milan, avait lancé et qui a aujourd'hui été reprise par tous. Les sociétés multiculturelles sont multi-conflictuelles. On peut ajouter que les sociétés multiraciales sont multiracistes. C'est un fait sociologique, que ça plaise ou non. Et donc, si on compare l'immigration d'aujourd'hui à celle d'autrefois, il y a deux différences essentielles. La première, c'est la quantité. Je vous dis, les francs, c'est 3% de la population totale. 3%. Et la seconde, c'est la qualité. Les francs se sont convertis au catholicisme. Les francs étaient de race caucasoïde. Les francs étaient d'origine et de famille indo-européenne. Mais les immigrés qui arrivent aujourd'hui, en masse, les populations des immigrés, je ne parle pas des individus, je parle des masses. Ils sont souvent de race congoïde, souvent de religions musulmanes ou d'autres religions exotiques, et toujours d'une culture extrêmement différente qui n'a aucun rapport avec la culture indo-européenne ou au moins la tradition indo-européenne. Alors, s'il a fallu 5 siècles pour faire la symbiose, imaginant même que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de guerre civile, je ne crois pas que l'accélération de l'histoire nous permettrait de réaliser une union avant des siècles et encore, cette union forcément déboucherait sur une chose, un objet nouveau qui ne serait plus la France. Donc, l'immigration tue la France. Madame, et puis après, monsieur. Madame, je vous en prie. Oh, pardon, monsieur, je ne vois pas avec la lumière, excusez-moi. Vous vouliez parler ? Allez-y, excusez-moi. Il faut le micro. On va vous donner un micro. Personne ne va parler sur le micro. Bonjour, cher Henri. Bonjour, cher Gagouard. Patrick Boucheron consacre-t-il une entrée de son livre à Johnny Hallyday, ce qui serait légitime, étant donné que Johnny Hallyday a fait du rock'n'roll quelque chose en un sens de français, et étant donné aussi qu'il a rendu hommage indirectement à la culture allemande avec sa chanson Nietzscheenne, l'envie d'avoir envie. Je peux vous garantir que si le livre de Boucheron était paru deux ans plus tard, il aurait consacré un chapitre à Johnny Hallyday, alors là, à tous les coups. Je vais le rendre impopulaire, mais je trouve que ce qui s'est passé pour Johnny Hallyday est absolument lamentable. Aujourd'hui, les héros qu'on célèbre, ce sont des saltamanc. La France doit célébrer de véritables héros, de guerriers, des savants, des saints, pas des saltamancs, des saltamancs dégénérés qui se droguent à la cocaïne, qui se sont mariés cinq fois. Moi, j'ai croisé une fois, Johnny Hallyday, une seule fois. J'étais en voyage il y a, en 2009, si je me rappelle bien, au Vietnam, et je l'ai trouvé dans un restaurant où il était là pour adopter des petites vietnamiennes. Mais c'était une loque humaine, un dégénéré. Bon, alors que cette loque humaine, alors ensuite, sur le plan musical, écoutez, on n'est pas forcé d'être un amateur de Claude Debussy ou d'Hector Berlioz. On peut aimer la musique de variété. j'aime bien, d'ailleurs. je suis un grand amateur d'Edith Piaf. Edith Piaf, j'adore. mais Johnny Hallyday faisait essentiellement du rock'n'roll, enfin, de la musique nègre. Je vous rappelle que rock'n'roll, c'est tiré d'un air de rhythm and blues et ça veut dire, excusez-moi, mesdames, mesdames, ça veut dire, en bon français, baisse et jouie. C'est de l'argon noir américain. Donc, alors on peut toujours dire qu'il avait une belle voix, bon, il avait une voix assez forte, c'est vrai, mais bon, musicalement, c'était quand même très faible. Et donc, quel que soit les goûts de chacun, il a contribué à cette invasion de la France et de l'Occident par la danse et la musique nègre qui sont une régression civilisationnelle. La musique nègre s'adresse au cerveau reptilien au rythme du coït. Oui, monsieur, excusez-moi tout à l'heure, je n'ai pas bien fait. Oui, monsieur. Je voulais simplement dire que le maître de mentionner le baptême de Clovis est une faute impardonnable puisque même Marc Bloch, qui, si je ne m'abuse, faisait partie de l'école des annales ou même un de ses fondateurs, avait dit qu'on ne peut pas être français si on n'est pas ému devant le baptême de Clovis ou la fête de la Fédération. Écoutez, moi, je me sens très français, je suis ému par le baptême de Clovis mais pas par la fête de la Fédération. Alors là, vraiment, ça, alors là, non, non, en revanche, je ne sais pas si Boucheron est ému par la fête de la Fédération mais il n'est pas ému par le baptême de Clovis puisqu'il l'a éliminé de son... C'est énorme. C'est énorme. Et, au fond, s'il fallait retenir de mon exposé deux choses, retenez simplement que M. Boucheron, le professeur Boucheron, a éliminé de son livre le baptême de Clovis et la bataille de Poitiers parmi les dates qu'il cite. Voilà. À mon avis, ça suffit à le déconsidérer, à montrer, à montrer ce qu'il dit. Mademoiselle, le micro à ce monsieur. Merci. Bonjour, M. de Lesquins. J'ai une question qui se tourne plutôt vers l'avenir de l'histoire de France. Donc, avec ses craintes de guerre civile et le fait que le pays soit dirigé par cette superclasse mondiale, est-ce que vous ne pensez pas... Enfin, comment voyez-vous, de quel oeil voyez-vous l'idée que la libération du peuple français puisse passer par la balkanisation de la France et les mouvements indépendantistes de plusieurs régions comme l'Occitanie, la Corse ou encore la Bretagne ? Ça me paraît l'exemple même d'une idée fausse et dangereuse et criminelle. Regardez d'ailleurs, c'est assez paradoxal, mais les mouvements séparatistes, indépendantistes, en général, il y a des exceptions, sont cosmopolites, c'est-à-dire immigrationnistes. Théoriquement, un mouvement indépendantiste devrait défendre une forme d'identité. Corse, Catalane, Écossaise, eh bien, ils sont immigrationnistes. Ce qui est assez difficile à expliquer, l'une des explications les plus simples, c'est qu'ils ont été investis par des gens d'extrême-gauche, comme les gens d'extrême-gauche, trotskistes, maoïstes et autres marxistes extrêmes, marxistes purs, étaient en déshérence de la dictature du prolétariat. Ils ont investi, avec leur talent de militant, d'autres causes. L'écologie. D'où cette formule, l'écologie, c'est la pastèque, c'est la pastèque, c'est-à-dire c'est vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. C'est bien ça, je ne me rappelle plus très bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de pastèque, donc j'espère que je ne me trompe pas. Et puis, le séparatisme, qu'on appelle nationalisme, et qui est devenu, en fait, cosmopolite. Les déclarations de Simeoni ou de l'autre ZIG de Corse, comment s'appelle-t-il déjà ? Thalamoni, sont caractéristiques. Ils prennent la défense des immigrés maghrébins. Je crois que la France, les Français doivent dire, ils sont une communauté nationale, la France est aux Français, la France aux Français. Voilà. Une assertion simple, dont il ne faut pas bouger. Nous sommes Français, Français de souche. Nous pouvons accepter parmi nous une petite minorité de Français assimilés, qui deviendront de souche au bout de quelques générations. Et tout cela, c'est la France, la nation française, la communauté nationale française. Elle ne veut pas accepter la balkanisation et l'éclatement. Ce serait le début de la fin. Monsieur, et après vous. Je vais peut-être rajouter un mot. Je mets en garde nos amis, et vous en particulier, sur les idées du mouvement dit identitaire, marquée malheureusement par celle de la secte graisseuse, dites de nouvelle droite, qui en fait sont antinationales et antichrétiennes. J'espère que mon exposé l'a montré au passage, mais il n'y a pas d'identité de la France sans la nation et sans le christianisme. On peut très bien n'avoir aucune foi chrétienne ou même être antichrétien, ou achrétien, ou agnostique, athée, que sais-je, même être tenté par une invention d'un néopagadisme. Mais l'identité de la France, la France, elle existe depuis plus de mille ans, enfin depuis mille ans, disons, eh bien, c'est une nation chrétienne. C'est une nation et elle est chrétienne. C'est un fait. On ne peut pas rejeter ce fait sans dissoudre notre identité pour... On échangerait notre identité pour rien. Donc, nous, nous sommes au carrefour de l'Horloge, nous sommes véritablement identitaires parce que nous sommes nationalistes. Et on n'est pas vraiment identitaires quand on rejette la nation, quand on rejette le christianisme comme élément fondamental de l'identité de la France. Bonjour, monsieur De Vesquin. Je m'interrogeais par rapport au fait que Patrick Beauchamp, comme vous l'avez mentionné, est professeur au Collège de France et a démontré dans son oeuvre assez pathétique la cosmopolitisation de l'enseignement qui n'est plus à démontrer pour l'enseignement secondaire. Mais que pensez-vous des ravages que ça pourrait créer dans l'enseignement supérieur qui a toujours eu une vocation plus indépendante que l'éducation nationale ? Bien qu'on puisse en douter. Les ravages sont accomplis. On ne peut qu'espérer les limiter. Mais pour l'instant, c'est absolument dramatique. C'est absolument dramatique. Toutes sortes de sujets ne sont pas traités parce qu'on n'ose pas les traiter parce qu'ils sont contraires au cosmopolitiquement correct. et le système et d'ailleurs, la réforme de Pécresse a fait que les quelques universités de droite qui existaient ont disparu parce qu'on a mélangé, on a fusionné, on a mélangé les universités, on a changé le système de vote, on a empêché les professeurs de droite de se regrouper pour créer quelques inos. Si bien qu'aujourd'hui, la gauche cosmopolite s'est imposée partout. Partout. Et donc, le lissenquisme est généralisé. Boucheron a quand même recruté 121 collaborateurs pour son oeuvre et aucun d'entre eux ne pouvait avoir de doute sur l'intention de Boucheron. Beaucoup, je pense, quand on les lit, ne partagent pas du tout les idées cosmopolites de Boucheron. Mais, comme on est vulgairement, ils s'écrasent. Ils préfèrent avoir leur nom parce qu'ils savent beaucoup pour leur carrière leur nom dans le livre parce que pour leur carrière universitaire, c'est bien. Vous voyez ? Merci. Monsieur. Bonjour. Je voulais vous poser une question sur le livre de Patrick Boucheron. Est-ce qu'il aborde la question de la loi Veil et les différentes lois sur l'avortement qui était bien sûr un des facteurs essentiels du remplacement de population ? Et s'il aborde ce sujet, sous quel angle ? Alors, écoutez, ça m'a surpris parce qu'effectivement, vu ce qu'il est, j'aurais pensé qu'il aurait fait un chapitre sur la loi Veil et même Simone Veil aurait dû être dans sa perspective avoir droit à un chapitre à sa gloire. Peut-être qu'il l'a trouvé trop à droite parce qu'elle était ministre de Jusquard d'Essing, je ne sais pas. Il n'y a rien sur le fait. Mais honnêtement, il n'y a rien sur la démographie d'ailleurs. Donc rien sur l'avortement. Mais évidemment, c'est un phénomène essentiel. plus de 200 000 avortements par an. C'est-à-dire qu'on doit être maintenant à 10 millions depuis la finesse de loi Veil de l'horrible Simone Veil promulguée le 17 janvier 1975. Sur le plan moral, j'estime, je ne suis pas le seul, que l'avortement est toujours l'assassinat d'un enfant dans le ventre de sa mère, décidé par sa propre mère. Mais en dehors de la question morale, la question démographique est essentielle. 200 000 avortements par an, 200 000 entrées légales d'immigrés. La coïncidence des chiffres fait réfléchir. Sur le long terme, on voit ce que ça veut dire. Moins de Français, moins de Français de souche. Vous me direz que parmi les 200 000, il doit y avoir quelques immigrés qui avortent. Et de plus en plus d'immigrés, de plus en plus d'halogènes qui ne s'assimilent pas ou qui ne s'assimilent plus. Sur ma gauche, je n'ai aucune question là pour l'instant. Personne ? Monsieur ? Et merci à Michel Leblay, d'ailleurs, en passage, qui a accepté de tenir le micro. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, vous parliez de l'idéologie trifonctionnelle qui serait commune à tous les peuples indo-européens. Et comment se fait-il, du coup, que le résultat en Inde soit si différent de l'Europe et que le pays soit si ignoble comparé au nôtre ? Alors, d'abord, je récuse absolument votre jugement sur l'Inde. J'ai publié un article sur les six civilisations du monde contemporain que vous trouverez sur mon site personnel oridelesquin.fr. C'est bien ça, oridelesquin.fr, sachant que mon nom s'écrit sans I. Je le rappelle éventuellement, avec un Y au prénom et deux œufs dans l'esquin. Donc, j'ai fait un article sur les six civilisations et je fais même un classement des six civilisations et je mets l'Inde en seconde position. C'est-à-dire qu'il faut vraiment méconnaître la profondeur de la pensée indienne, sa richesse, son génie, pour dire que l'Inde est un pays épouvantable. Il y a de tout dans l'Inde. L'Inde est le pays, plus qu'un pays d'ailleurs, c'est un sous-continent, le plus hétérogène au monde. Alors, évidemment, on peut trouver des horreurs. Le plus hétérogène, tant pour la race, en tout cas, les subdivisions raciales, en tout cas, les langues, les cultures, les religions et l'unité, c'est l'hindouisme. Et l'hindouisme qui est une des quatre grandes religions du monde. Autre article que j'ai fait sur le même site. Donc non, l'Inde est une très grande civilisation. Et d'ailleurs, la Chine a tout emprunté à l'Inde, et surtout le bouddhisme. Et l'Inde n'a rien pu emprunter à la Chine. Donc, non, l'Inde ne mérite pas le jugement péremptoire et regrettable, cher ami, que vous portez sur elle. Alors maintenant, comment est-ce que c'est... Pourquoi est-ce que la traduction est très différente ? Mais l'Inde j'ai tripartie qui a été reconstituée par la méthode comparative a donc été définie par des penseurs géniaux dont le nom sera pour toujours inconnu il y a 5000 ans peut-être. Et elle s'est transmise dans cette tradition aria ou cette tradition ad-européenne jusqu'à deux jours avec beaucoup d'autres choses comme par exemple la formule que nous avons reprise dont on a fait la devise du carrefour de l'horloge pensée, parole, action. Pensée, parole, action. Qui n'est pas trifonctionnelle, attention. Bien qu'elle soit constituée de trois termes. Donc, en Europe, à l'époque médiévale, la tradition ad-européenne et ses trois fonctions a donné naissance à la société des trois ordres. Oratorès, ce qui prie, les prêtres, le clergé. Bellatorès, ceux qui combattent les chevaliers, les nobles et laboratorès, les paysans, les travailleurs. Société des trois ordres qui a duré jusqu'en 1789 cargé, noblesse, tiers état. Sachant que pour bien interpréter la fonction, les trois fonctions, il faut savoir que le roi lui-même qui est issu de la deuxième fonction, de la classe guerrière, de la classe des nobles, c'est le premier des gentils hommes et évidemment, il est le souverain, donc il est dans la fonction de souveraineté, il est l'un des deux pôles de la fonction de souveraineté, il y a le pôle royal, le roi, le pôle sacerdotal, les prêtres. Donc voilà comment s'est exprimé principalement, essentiellement, les trois fonctions dans la société française. J'ajoute, mais c'est plus discuté et plus novateur peut-être, que j'ai fait un texte assez court pour soutenir que le dogme chrétien de la Sainte Trinité était lui-même, reposait lui-même, pouvait s'appuyer lui-même sur les trois fonctions indo-européennes. Vous verrez le texte sur ma page Facebook. Et si vous tapez l'esquin, la Sainte Trinité, trois fonctions, je pense qu'on trouverait facilement ce texte. Pour en venir à l'Inde, la population indienne est donc très hétérogène. Au départ, les indigènes sont des aborigènes de race australoïde, des cousins des aborigènes australiens, des chasseurs-cueilleurs. Il en reste quelques-uns dans les montagnes du Veda, mais les autres sont beaucoup mélangés aux envahisseurs. Il y a ensuite les dravidiens, avec les langues dravidiennes qui sont reléguées aujourd'hui essentiellement au sud de l'Inde, le tamoul et les autres. Et puis, il y a les langues indo-ariennes, indo-aria ou indo-européennes qui ont été apportées par les envahisseurs aria ou indo-européens. Et ils ont réussi à maintenir pendant 3000 ans une société équilibrée en instituant le système des castes. Les Varna, les grandes castes, et les Diatis, les petites castes qui sont des sous-ensembles, des subdivisions des grandes castes. Il y a les brahmanes, les prêtres, première fonction, fonction souveraine, avec le Raja, le roi, qui est issu de la classe guerrière, mais qui est aussi dans la fonction souveraine, les Kshatriyas, les guerriers, les Vahishyas, c'est-à-dire les paysans, et les commerçants, les bourgeois. Et puis, à ce système de trois fonctions, ça ajoute un double système binaire. D'abord, l'opposition entre ces trois classes aria et les non-aria, qui sont les Shudras, donc les anciens dravidiens. Et puis, une deuxième opposition binaire entre ceux qui ont une caste, soit Raman, soit Kshatriya, soit Vaishya, soit Shudras, et ceux qui n'en ont pas les hors-castes. Je suis obligé de vous dire que pour un pue hindou, Pierre Milan et moi-même, vous aussi sans doute, nous sommes des hors-castes, c'est-à-dire des intouchables. Moi, j'aurais tendance à me placer comme un Kshatriya, mais ça, chacun sort. Je ne me serrais pas à l'exercice. Donc, il y a eu bien une traduction qui est effectivement très différente, qui s'est adaptée aux conditions locales, et aux conditions surtout historiques de l'Inde, et qui a produit ce phénomène de civilisation qui est l'hindouisme et la situation adouïe, adienne. Oui, je vois. Excusez-moi, je ne vois pas très bien avec la lumière. Oui, ça y est, je vous ai vu. Mademoiselle, si vous voulez bien, monsieur Michel. Est-ce que face à l'enseignement de l'histoire relativiste que vous avez décrit, vous soyez partisan à l'enseignement plus enjolivé, comme pouvait le préconiser Nietzsche dans sa deuxième considération actuelle. Je crois qu'il parlait d'un voile d'illusion nécessaire pour exciter les peuples à aimer leur pays, à aimer leur civilisation. Vous seriez davantage dans cette idée-là ? Je n'aime pas beaucoup Nietzsche, je trouve nihiliste, mais je pense, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut distinguer deux formes d'histoire, l'histoire universitaire qui devrait être strictement objective, et séparer le mythe de la réalité, puis l'histoire qu'on enseigne dans les écoles primaires et secondaires jusqu'au bac. Et dans cette histoire-là, je ne pense pas qu'il faille mentir ou créer l'illusion. En revanche, on a le droit de mythifier un peu. Mais remarquez, il n'y a pas tellement besoin de forcer la réalité. Lisez l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est extraordinaire, extraordinaire. Ce qu'elle a pu faire, lisez tout simplement le procès de Jeanne d'Arc. Le procès de Jeanne d'Arc, ce sont les déclarations de Jeanne d'Arc elle-même qui ont été enregistrées les minutes du procès par ses ennemis, pas par ses partisans, par ceux qu'il a jugés pour la condamnée à mort. Lisez par exemple l'édition du procès de Jeanne d'Arc par Jacques Trémolet de Villers. Je n'ai jamais lu un livre aussi sublime que celui-là. C'est prodigieux. Par conséquent, il y a suffisamment de choses merveilleuses dans l'histoire de France pour qu'on n'ait pas besoin de jeter un voile d'illusion. Alors ce qu'on peut faire, peut-être, ce qu'on doit faire, en tout cas, pour l'enseignement primaire et secondaire, c'est jeter le voile de Noé sur les pages noires de notre histoire. Ce n'est pas la peine de... Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai critiqué tout à l'heure Malé et Isaac. Parlez-moi plutôt de pâter Formigny et Castillon au lieu de constamment rabâcher à Zincourt. Enfin, écoutez, moi, je voudrais que tous les Français aient entendu parler de Castillon et que presque aucun n'ait entendu parler de Zincourt. Il n'y a pas lieu de toujours revenir à cette affreuse défaite. Donc, oui, une histoire favorable au récit français qui donne envie d'aimer la France et ce qui suppose dans un premier temps peut-être d'insister sur le bon côté de l'histoire de France et non pas sur ces pages noires car il y en a eu, bien évidemment. Monsieur, oui. Et après, il y a monsieur derrière, juste derrière. Bonjour, alors, bonjour, monsieur Delesquin. Bonjour. Ma question, je n'ai pas lu le livre. Je ne vous vois pas. Oui, je suis ici. Mais je ne vous conseille pas de le lire. Je pense qu'il faut quand même lire les livres de ses ennemis. Non, non, non. Dans le cadre d'une guerre culturelle, ça peut être utile, même si c'est un énorme pavé. Mon exposé vous suffira, mon avis. Honestement, franchement, non, ce n'est pas la peine. Alors, si vous pouvez lire par exemple le chapitre sur le parfum de Chanel numéro 5 qui est assez amusant ou sur le Négresco, vous apprendrez par exemple dans le chapitre sur le Négresco que l'hôtel tire son nom du directeur qui s'appelait bien sûr Négrescu et que les roumains dont le nom se termine en Cus qui est assez courant ont changé traditionnellement leur nom en Co compte tenu des oreilles françaises. Et donc, on vous apprendrait que le dôme du Négresco a la forme du sein de la maîtresse de Négrescu. C'est effectivement très enrichissant. C'est très enrichissant. Alors, ma question porte sur la commune de Paris. J'aurais aimé savoir quelle place l'auteur faisait à cet événement-là dans la mesure où il est souvent valorisé par des gens que l'on range traditionnellement chez les patriotes et aussi dans le courant gauchiste. Alors, l'auteur en parle mais pas de manière très... ni très intéressante ni très engagée dans le sens qu'on aurait pu attendre parce que c'est plus... c'est plus... peut-être pour lui que collectiviste que cosmopolite. Alors moi, en tout cas, j'ai une position bien claire. Je suis Versaillais parce que j'habite à Versailles mais je suis aussi Versaillais dans le sens où je soutiens un fond ce qu'a fait Thiers en 1871 comme ce qu'a fait Caveniac en 1848. Et si ces crétins de droite de France Louis XVI Charles X Louis-Philippe avaient fait la même chose que Caveniac et Thiers ils regardaient le pouvoir. Les émeutiers de Paris c'était les racailles de l'époque. C'était idéologiquement des communistes une partie d'entre eux et c'était des gens qui avaient horreur du beau, du bien et du vrai. Donc il était nécessaire pour sauver la France d'écraser la commune de Paris. Donc moi je soutiens à fond l'écrasement de la commune de Paris qui a réalisé Adolphe Thiers. J'ai failli appeler mon fils Adolphe mais je me suis dit que c'est créé à la confusion. Même avec PHE c'est un peu dur à porter aujourd'hui. Les gens dont j'avais entendu parler d'Adolphe Thiers et d'ailleurs j'aime bien dire Adolphe Thiers n'a pas fait de quartier. Oh là là ça devient du pagnol. Monsieur, oui. Je vous en prie. Bonjour. Je voudrais revenir sur l'histoire de France parce que la France c'est le sujet depuis tout à l'heure je vous signale. Oui, oui, oui. Je ne crois pas l'avoir quitté. Certains aspects de l'histoire de France parce que les choses pour moi ne sont pas très claires quand même malgré tout. Parce que la France c'est quand même faite par agrégation de territoires qui n'étaient pas ou qui n'ont même jamais été français. Je vais prendre l'exemple parce que ça me concerne plus directement le nord de la France. Et les grandes dates ou les grands personnages que vous avez cités pour certains ne font pas partie de notre histoire. Je veux dire Bouvines ce n'est pas une victoire c'est une défaite. Jeanne d'Arc je regrette mais à l'époque mes ancêtres étaient sujets du duc de Bourgogne qui a vendu Jeanne d'Arc aux Anglais. François Ier ce n'était pas notre roi c'était Charles V effectivement. Philippe II on était roi d'Espagne. Et puis je rappelle quand même que le nord de la France a été conquis militairement par Louis XIV. Alors comment intégrer l'histoire de France telle qu'on la conçoit maintenant dans cette histoire des territoires des régions qui eux n'ont pas du tout connu cette même histoire. Alors ce que je dis pour le nord de la France c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres régions françaises. Vous parlez de la Corse on pourrait prendre l'Alsace le comté de Nice la Savoie etc. Alors la France le royaume de France avait des limites en effet bien plus étroites qu'aujourd'hui après le traité de Verdun et c'est au fil des siècles agrandi. Je voudrais d'ailleurs au passage je ne réponds pas directement à votre question mais j'y viendrai ensuite insister sur un point là le régime de la féodalité a duré longtemps jusqu'à peut-être Philippe le Bel quand la centralisation a commencé et il y a dans l'histoire j'aurais pu le dire tout à l'heure à propos de la manière dont on a renoncé l'histoire de France une confusion générale entre le domaine royal et le royaume de France. Et donc on fait de l'anachronisme et on considère que l'extension de la France c'est l'extension du domaine royal le domaine royal c'est là où le roi était directement seigneur mais il était roi qui exerçait sa suzeraineté sur des vassaux qui étaient du que le comte de ceci ou de cela en particulier quand on vous dit que la Bretagne est entrée dans le royaume de France à la fin du 14ème siècle c'est une erreur historique absurde il y a eu quelques années ou quelques dizaines d'années au 10ème siècle où le duc de Bretagne a cru malin ou a cru possible de se dire roi mais sinon depuis Clovis le duché de Bretagne a toujours fait partie du royaume de France le duc de Bretagne rendait hommage au roi de France qui était la marque de ça vassalité alors j'en viens à votre question oui la France s'est agrandie j'ai cité d'ailleurs la Savoie à propos de à propos de Saint-François de Sales et de de Joseph de Mestre et moi j'ai tendance à dire que les habitants de ces provinces devraient être très fiers et très contents d'être français parce que ils participent à une nation qui a passé une civilisation qui est la première qui n'a jamais existé dans l'histoire selon moi vous pouvez vous pouvez alors là j'aurais tendance à reprendre les expressions de boucheron à votre détriment cher monsieur vous pouvez faire preuve de détricissement identitaire de repli provincial pour refuser d'être un français pour préférer être franc-comptois ou je ne sais pas flamand mais je vous en prie réfléchissez la France est immense la France est grande ne répudiez pas la grandeur pour vos petits clochers je ne vois pas du tout excusez-moi je ne vois vraiment pas c'est ma deuxième question du coup ce serait d'abord une remarque pour ensuite poser une question en fait après que les sarrasins ou les musulmans peu importe comment on les appelle ont conquis l'Espagne ils sont partis jusqu'à Tours ils ont pillé tout sur leur chemin il y a même des chroniques irlandaises qui relatent des sarrasins qui ont fait des pillages sur les côtes irlandaises c'est dire on peut parler de quoi encore bon les croisades c'est plutôt une guerre défensive selon moi on peut parler de Louis XIV qui est parti bombarder Alger en 1683 1684 1688 les Etats-Unis une fois indépendants ont commencé à faire du commerce avec l'Angleterre on n'aurait peut-être pas dû les aider et ils ont créé l'US Navy parce que les Etats-Unis en tant que bon pays démocratique n'aiment pas l'armée parce que l'armée peut être utilisée par un citoyen pour faire un coup d'état tout comme l'Angleterre monarchique contrôlée par le Parlement n'aimait pas l'armée les Etats-Unis ont créé la Royal Navy exprès pour combattre les barbaresques qui attaquaient leurs navires en Méditerranée finalement ça s'est arrêté avec Charles X donc on va dire de l'an 710 711 l'invasion des Arabes en Espagne jusqu'en 1830 les Européens ont vécu sous la peur des attaques arabes comme le dit le grand historien JC Davis 1,5 million d'Européens entre 1500 et 1830 ont été emmenés à Alger Tripoli la Provence les côtes étaient invivables ainsi que la Sardaigne la Corse les côtes de Valence c'était tout simplement invivable le commerce était détruit remercions François 1er presque d'avoir fait alliance avec les Turcs pendant quelques années on n'a pas trop craint d'aller pêcher sur les côtes de Provence donc ma question après avoir appelé tous ces faits historiques peut-on être musulmans et français ? Merci En fait c'est très différent votre exposé initial et la question sont très différents alors c'est un point essentiel l'affaire disons les exactions des barbaresques la traite des Européens réalisée par les barbaresques pendant des siècles j'avais dit un million vous voyez j'étais en dessous du chiffre plutôt un million et demi d'Européens et de Français enlevés et réduits en esclavage sans compter ceux qui ont été tués sur place c'est terrible or on n'en parle quasiment pas dans l'histoire officielle et d'ailleurs Malé Isaac n'en parlait pas quasiment pas non plus on devrait nous en parler beaucoup en tout cas suffisamment au lieu de faire repentance en permanence on devrait peut-être demander aux Algériens de faire repentance pour ce que leurs ancêtres ont fait au nôtre alors est-ce qu'un musulman peut-être français j'ai déjà répondu à cette question de nombreuses fois je dis que nul ne peut être à la fois pieux musulman et vraiment français nul ne peut être à la fois pieux musulman et vraiment français alors pour ne rien vous cacher avant moi un autre l'avait dit vous connaissez l'islam bien mieux que moi qui était le bienheureux Charles de Foucault dans sa lettre de 1916 à René Bazin de l'académie française lettre d'ailleurs que vous trouverez sur le site de Voix des Français il a dit à peu près ça pourquoi ? parce que si on est pieux musulman on peut être français de papier mais on considère d'abord qu'on est du côté des musulmans à Poitiers qu'on est du côté des barbares qu'ensuite et et surtout on considère que la loi républicaine que la loi française que la loi nationale est illégitime on l'accepte parce que l'islam est une religion très pratique qui est fondée sur le rapport de force donc on l'accepte comme un état de fait mais on lui dénie toute légitimité la seule loi légitime pour un musulman c'est la charia ou ce qui est compatible et qui résulte de la charia la loi coranique je vous rappelle que Jésus-Christ a dit aux pharisiens rendez-vous à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ce qui est à dire que la laïcité bien comprise est chrétienne et occidentale en revanche Mahomet était à la fois prophète chef de guerre chef politique chef d'état et le Coran est à la fois donc l'évangile le code civil et le code pénal donc il y a une confusion complète dans la théocratie musulmane dans la religion musulmane qui est théocratique entre le politique et le religieux qui ne se distingue pas ce qui veut dire qu'un pieux musulman ne peut pas être vraiment français parce qu'il considère que la loi française est illégitime il peut être français mais français de papier en revanche un musulman peut être vraiment français s'il n'est pas pieux musulman s'il est musulman du bout des lèvres voilà ma réponse oui je remercie Michel de passer le micro je ne vois pas les personnes qui lèvent le dos excusez-moi oui bonjour monsieur de l'esquin bonjour monsieur Milan et monsieur Leblay bonjour il a été dit plus tôt que vous m'entendez oui oui très bien il a été dit plus tôt que Patrick Boucheron avait été nommé professeur au collège de France quel serait votre programme contre la cosmopolitisation de l'enseignement en France pas forcément supérieur mais l'enseignement en général sachant que l'avenir appartient à celui qui contrôle la jeunesse d'abord je modifierai les programmes je supprimerai le conseil supérieur des programmes parce que c'est une autorité administrative indépendante et que je suis contre les autorités administratives indépendantes et je dirais que le ministre de l'éducation définit lui-même les programmes et les programmes et bien je les ferai comme il faut on apprendra le fait indéropéen dès l'école primaire avec moi on apprendrait l'histoire de France telle qu'on doit l'apprendre et le programme serait précis voilà voilà ce que je propose pour l'enseignement supérieur il faut quand même accepter l'indépendance des universitaires dans leur enseignement et dans leur recherche il faut simplement faire en sorte d'interdire d'empêcher la tutelle la prise en main de l'enseignement par les réseaux homosexuels maçonniques juifs et autres et en général par la gauche et donc revoir le conseil conseil des universités pour que les gens de droite ne soient plus brimés ostracisés et revoir l'organisation de l'université pour qu'il puisse y avoir de vraies universités de droite publiques mais de droite voilà mon programme autre question la dernière peut-être pas nécessairement la dernière vous pouvez qu'on y j'ai le temps bonjour bonjour en fait vous avez fait remarquer que l'ISENCO préférait l'idéologie à la réalité de la génétique et de la science et est-ce qu'on n'est pas en train de former une génération avec les nouveaux enfants qui sont à l'école primaire aujourd'hui qui sont sensibilisés très tôt à tout ce qui est LGBT est-ce qu'on n'est pas en train de créer finalement toute une nouvelle génération de l'ISENCO 2.0 où finalement il n'y a pas d'hommes il n'y a pas de femmes il n'y a que du gender et des trucs des trucs comme ça voilà oui alors là si vous voulez je ne cesse de répéter ça me paraît essentiel que le cosmopolitisme est une idéologie globale et que si la droite perd tant de batailles c'est parce qu'elle n'a pas compris la globalité de l'idéologie alors on mène un combat contre le mariage homosexuel mais comme le mouvement dit de la manif pour tous mais on fait venir à la tribune des musulmans de l'UOIF c'est-à-dire des membres directs ou indirects des frères musulmans l'organisation considérée comme terroriste en Egypte donc la théorie du genre la théorie du genre est une absurdité nous avons d'ailleurs Pierre Milan l'a rappelé attribué le prix d'Isenko à Judith Butler parce que elle avait la papesse de la théorie du genre mais je vous signale que la théorie du genre elle est issue de la célèbre phrase de Simone de Beauvoir on ne naît pas femme du verbe naître on le devient donc oui il est grave que nos enfants que les jeunes gens soient abreuvés d'idées fausses d'idées dangereuses d'idées subversives et il est admirable qu'il y en ait quand même tant qui réussissent à échapper à cette intoxication permanente moi je dois dire je rencontre beaucoup de jeunes gens qui sont encore au lycée ou à l'université et ils sont quand même très nombreux à avoir compris peut-être grâce à internet qui quand même ouvre un espace de liberté qu'on pouvait penser autrement c'est ce que nous essayons de faire d'ailleurs au carrefour de l'Horlache d'où d'ailleurs la création de cette chaîne YouTube avant d'autres applaudissements avez-vous encore des questions ? oui monsieur monsieur après j'ai vu je vous ai vu deuxième et dernière question quelle est selon vous la clé de voûte le talent d'Achille un petit peu du système cosmopolite on va dire ma vérité le système cosmopolite repose sur le mensonge permanent c'est vraiment c'est un moyen c'est le mensonge permanent les gens prennent la ligne 13 du métro ils voient bien qu'il y a des races humaines mais ils doivent croire qu'il n'y en a pas les gens même s'ils sont très pudiques savent qu'il y a quelques petites différences notamment anatomiques entre l'homme et la femme mais on leur explique que ces différences sont une construction sociale c'est tellement absurde tellement absurde mais beaucoup de gens le croient c'est-à-dire que le cosmopolitisme est fondé sur une série d'idées plus débiles les unes que les autres et qui sont affirmées avec avec force et d'ailleurs qui sont même protégées par la loi il y a une loi en faveur des transgenres qu'on appelait autrefois transsexuels moi ça ne me gêne pas que quelqu'un veuille se travestir si Pierre Minant veut arriver avec une jupe on se calme on se calme le rouge à lèvres je lui dirais bon Pierre libre à toi enfin c'est pas un idéal quand même Pierre est d'accord je te dis on se calme c'est vrai donc on a donc c'est la vérité moi je crois qu'il faut pour combattre l'idéal cosmopolite il faut appeler les choses par leur nom la première chose c'est d'appeler le cosmopolitisme par son nom il n'y a pas d'autre mot alors les gens n'osent pas dire cosmopolite parce qu'ils ont peur qu'ils soient considérés comme anti-juifs qui sont tellement idiots puisque puisque Diogène le cynique était un grec et n'avait rien de juif et que le cosmopolitisme historiquement n'a absolument pas lié au judaïsme et que le nationalisme juif le sionisme est parfaitement anti-cosmopolite alors qu'il y ait beaucoup de juifs qui sont aussi cosmopolites c'est une chose mais on ne peut pas réduire l'un à l'autre donc il n'y a pas d'autre mot cosmopolite ça veut dire citoyen du monde cosmos le monde politesse citoyen c'est une subreption dans les termes puisque on est citoyen d'une cité et qu'une cité ça a forcément des frontières une muraille un dedans et un dehors donc le citoyen du monde est quelqu'un qui ment pour refuser d'être citoyen de sa véritable cité le monde n'est pas une cité et donc le cosmopolite le soi-disant citoyen du monde refuse les frontières les frontières physiques entre les peuples donc il est pour l'immigration il est pour le libre-échangisme il est pour la supranationalité mais aussi les frontières morales il refuse la distinction entre le beau et le bien entre le beau et le lait entre le bien et le mal entre le vrai et le faux alors entre le beau et le lait ça vous donne l'art dégénéré et le non-art dégénéré quant à la distinction entre le vrai et le faux c'est l'idée que les sexes n'existent pas les races oui les sexes n'existent pas c'est la théorie dite performative en franglais performative du genre c'est parce que on dit au petit garçon il et non pas elle qui va devenir un garçon qui va devenir une fille il faudrait interdire ces distinctions de genres grammaticaux pour que les sexes disparaissent les sexes ne sont que des genres ce sont des inventions grammaticales c'est le langage qui crée des différences de genre que l'on prend bêtement pour des différences de sexe je vous cite au passage ce genre de raisonnement absurde pour vous montrer ce que c'est que le cosmopolitisme c'est ça c'est un tissu de mensonge absurde qu'il faut dénoncer comme tel alors j'ai dit parfois je pense qu'il faut le redire aujourd'hui qu'on peut reconnaître un vrai dissident celui qui est dissident par rapport à l'idéologie dominante qui depuis 50 ans est le cosmopolitisme a trois critères premier critère le premier critère c'est que il est pour la liberté d'expression et il demande l'abrogation de toute la législation antirraciste de toute la législation antirraciste la loi Pleven de 1972 et la loi Guesso de 1990 il veut que l'on puisse parler librement de toutes les questions y compris de la Shoah des Juifs pendant la seconde guerre mondiale ils n'acceptent pas la religion de la Shoah deuxième critère donc premier critère abrogation de toute la législation antirraciste le racisme est une opinion s'il y a des racistes ils doivent pouvoir exprimer leur opinion car il ne doit pas y avoir de délit d'opinion deuxième critère la ré-immigration ne vous contentez pas de ces gens qui vous disent bêtement qu'il faut arrêter l'immigration on ne peut pas arrêter complètement l'immigration il faut bien accepter quelques milliers de personnes par an et en fait ceux qui vous disent qu'il faut arrêter l'immigration vous disent implicitement qu'il faut accepter que reste indifinement en France tous les immigrés halogènes qui sont là excusez-moi mais il y en a plusieurs millions à faire partir il y en a plusieurs millions à faire partir donc il faut être pour la ré-immigration qu'il faut réaliser c'est le programme que je propose tranquillement 200 000 par an pendant 10 ans ça fera déjà 2 millions de moins pour commencer et puis le troisième critère c'est que le vrai dissident n'a pas peur des mots il emploie le mot race sans se mettre à trembler il n'essaye pas de dire ethnie etc quand il veut parler de la race noire moi je préfère dire la race congoïde c'est plus scientifique mais il ne va pas dire un noir ou un congoïde il va dire un subsaharien ou un africain alors un subsaharien encore c'est à peu près clair mais ça ne s'applique pas aux noirs venus des Antilles ou d'Amérique au passage le terme d'afro-américain est absurde parce que un libanais qui a émigré aux Etats-Unis c'est un afro-américain et il n'y a pas de race congoïde alors on vous dit un africain aussi mais un africain mais un tunisien est africain et pourtant racialement il est plus proche d'un français qu'il est de race congoïde il est de race congoïde donc ça n'a pas de sens ou bien on vous dit un asiatique un asiatique il faut comprendre mongoloïde race jaune mais non un libanais pour revenir à un pays ami le liban il est de race congoïde il est asiatique donc ces termes asiatiques ou africains pour dire jaune ou noir mongoloïde ou congoïde sont des euphénismes ridicules qu'il ne faut pas employer n'employez pas le langage de l'adversaire si vous voulez parler d'une race vous pouvez employer les termes courants blanc jaune noir moi je vous conseille plutôt d'employer les termes scientifiques ça fait mieux et ça évite des confusions congoïde mongoloïde etc et il faut parler de race si l'occasion s'en présente pas d'être obsédé par la question encore que aujourd'hui importante la question raciale est quand même aujourd'hui essentielle et puis il faut aussi parler justement du cosmopolitisme ne pas avoir peur d'employer l'expression voilà donc trois critères liberté d'expression par l'abrogation de toute la législation antiraciste deuxièmement demander la ré-migration et pas bêtement l'arrêt de l'immigration l'arrêt de l'immigration c'est-à-dire le départ des immigrés qui sont inassimilables ou inassimilés et troisièmement ne pas avoir peur des mots parler de race et de cosmopolitisme alors la troisième dernière question c'est très bien que vous ayez parlé de ça parce que ma question porte sur ce sujet au vu des lois antiracistes qui étaient votre premier point et de votre très grande liberté de parler qui était votre troisième point on constate que beaucoup de gens qui sont pourtant beaucoup plus modérés que vous subissent des procès justement pour racisme et ces choses-là est-ce que ça vous est déjà arrivé avez-vous déjà été condamné que pensez-vous de ces condamnations si c'est le cas et si vous n'avez pas été condamné à votre avis qu'est-ce qui fait que ça ne l'a pas été ou qu'est-ce qui fait que vous n'ayez pas reçu de procès alors j'ai déjà été condamné en première instance je suis en appel j'ai été condamné en première instance pour des twittés je n'ai jamais été poursuivi pour mes textes je n'ai jamais été poursuivi pour mes articles ou pour mes lires pour nos lires j'ai été poursuivi pour un article dont je n'étais pas l'auteur mais qui était publié sur mon site dont j'étais directeur de la publication donc comme directeur de la publication et non comme auteur c'était un article qui s'intitulait le coefficient de blancheur des équipes de Balopier et qui montrait par l'image comment effectivement ce coefficient de blancheur des équipes de Balopier avait évolué au fil du temps bon c'était marrant je trouvais ça marrant mais apparemment le procureur de la république n'a pas trouvé ça marrant et m'a fait condamner à première instance je suis en appel dans ce procès d'ailleurs ce procès qui a eu un certain retentissement qui a eu lieu l'audience de plaidoiries a eu lieu le 7 décembre de 2016 ça elle était comble vous y étiez d'ailleurs car je crois le procès a duré 10 heures pour 10 tweets 10 tweets plus cet article alors bon qu'est-ce qu'il y avait dans ces tweets par exemple j'avais dit ceci qui n'a pas plu je ne sais pas pourquoi c'était en j'avais dit ça donc elle est morte depuis mais je parlais de Simone Veil que je n'aime pas beaucoup à cause notamment de ses positions immigrationnistes et surtout pour l'avortement j'avais dit ceci exactement la plantureuse Simone Veil rescapée de la Shoah à 88 ans point à ma connaissance virgule elle va bien point final bon tout était vrai 3000 euros 3000 euros vous voyez dans quel pays nous sommes c'est absolument contraire je veux dire je n'ai jamais voulu violer la loi je la considère comme scélérate mais je la respecte j'essaie de la respecter mais là quand on dit uniquement des choses qui sont inubitablement vraies elle avait vraiment 88 ans alors elle est morte depuis mais à ma connaissance à l'époque elle n'était pas malade si elle était malade je ne le savais pas donc tout était indiscutable indiscutable alors peut-être que un révisionnisme m'aurait reproché d'avoir parlé de rescapée de la Shoah j'aurais dû dire ancienne déportée mais je dis rescapée de la Shoah c'est quand même pas on ne peut pas me le reprocher 3 000 euros voilà dans quel pays nous sommes en première instance et j'étais pas plus tard que mercredi à nouveau devant la 17ème chambre correctionnelle de l'étranger à l'instance de Paris pour une série de tweets alors l'un d'entre eux c'était transgenre c'est malheureux c'est malheureux sont des malades qui relèvent de l'hôpital psychiatrique ensuite l'autre c'était Miss France 2017 vous vous rappelez peut-être que c'est une Guyanaise qui a eu le prix qui a été Miss France en 2017 donc Miss France 2017 premièrement la Guyane n'est pas la France c'est mon opinion deuxièmement il convient que la demoiselle qui représente la France soit de race caucasoïde je ne sais pas ce que dira le tribunal mais je suis poursuivi pour cela et puis je suis aussi poursuivi pour trois tweets à propos du Veldiv dont l'un consistait dans l'été le suivant vous savez le Veldiv c'est le vélodrome d'hiver où on a déporté des 10 000 malheureux juifs qui sont morts ensuite dans les camps donc je n'ai jamais dit évidemment que ce n'était pas atroce mais j'ai dit simplement ceci comme on exploite de manière abusive cet événement tragique j'ai dit il faut avoir un petit vélo dans la tête pour attacher tant d'importance au Veldiv qui n'est jamais qu'un épisode minère de la déportation ou laquelle n'est qu'un épisode minère de la seconde guerre mondiale ça n'a pas plu au procureur de la république je ne pense pas que ce soit pécamineux mais nous verrons bien ce qu'en pense le juge dans sa grande sagesse et sa grande objectivité et bien s'il n'y a plus d'autres questions nous allons arrêter la séance d'abord en remerciant très vivement notre président pour ses propos lumineux percutants je vous avais dit qu'il était percutant je vous avais dit qu'il était percutant je crois que vous le savez déjà vous l'avez pu le tester et pour sa disponibilité la même je vous ai dit je vous ai dit – Sous-titrage FR 2021